Coucou mes petits chéris, j'espère que vous allez tous très très bien. Écoutez ici, ça va. Une grosse, grosse, grosse journée, mais ça va. Voilà, hâte de retrouver mon lit quand même. Je ne sais pas, vous avez dormi vous ces jours-ci ? Pour avoir rencontré pas mal de monde là, il n'y a pas beaucoup de sommeil ces derniers jours. Bref, on va regarder de suite les énergies de demain. Nous serons le mercredi 3 avril, c'est ça, je crois, oui. Alors le 3 avril, on est à la croisée des chemins. Alors possibilité, sélection, destin, action, choix, décision. Là, on se pose des questions. On avance. Ce que je comprends dans ce message-là, c'est qu'on avance dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on vit, dans tout ce qu'on entreprend. On avance. Et là, on a passé du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. D'accord, là, c'est en mouvement. Là, là, je vois, vous êtes à la croisée, donc c'est en mouvement, c'est bon. Et là, il vous demande de passer du temps seul pour savoir exactement quel chemin vous allez prendre. Oui, mais bon, pour ceux qui regardent tout de suite, ça ne va pas être facile, il pleut un peu. Mais voilà, on vous demande de vous poser. En fait, vous allez faire une pause, vous allez méditer, vous allez, je ne sais pas, passer un petit truc. Moi, j'écoute encore bien des méditations, des choses comme ça, ça me parle beaucoup. Donc, faites ça pour savoir quel est le chemin que vous allez emprunter. Ah oui, alors, aujourd'hui, c'est aussi spécial. Tout le monde voulait parler. Ma foi, on a les anges et les archanges. Et là, l'être aimé. L'archange Samuel, je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Bon, ben là, vous allez peut-être rencontrer une personne ou vous connaissez une personne avec qui vous, vous, vraiment, vous ressentez l'âme sœur. Mais l'âme sœur, ce n'est pas uniquement l'âme sœur de couple, d'amoureux, de choses comme ça. Ça peut être l'âme sœur amicale, quelqu'un avec qui on peut partager, qui vous comprend, qui est sur la même longueur d'onde. Voilà, bon, ben alors, du coup, Samuel, il assiste à votre relation et ça va amplifier. Ah, vous allez voir clair, du coup, au travail. Voilà, vous êtes, là, c'est la clairvoyance. Grâce à votre méditation, je dirais, et à Samuel, vous allez voir beaucoup plus clair, comprendre quel chemin emprunter. Et vous allez pouvoir partir, c'est le travail, là, sur du travail. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'Yvonne, elle dit, « Vous avez un lien particulier avec les animaux, les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. » Oui, je ne sais pas si c'est un message pour moi, parce qu'il y a une, quelque chose, une bête qui est rentrée dans mes pigeons et qui m'en a tué sept. Alors, rat, belette, fouine, bref, peu importe. Donc, je veux bien qu'ils protègent ceux qui restent, il n'y en reste pas beaucoup, là, du coup. Merci. Si c'est un petit message pour moi, merci. Vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Mais là, c'est bon, hein ? On va vous la faire voir, la décision, ce qu'il faut prendre comme chemin. La passion, wow ! L'archange Amiel, ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Encore le travail, là, on l'avait. Franchement, ben, allez-y, hein. Vous avez trouvé, hein, vous savez quel est le chemin que vous allez prendre. Et, du coup, l'archange Amiel va vous aider à vivre de votre passion ou à vivre votre passion. Oh, ben, c'est bien. Et reprenez votre pouvoir, ben, oui. Servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Complètement, allez. Servez-vous, demandez, servez-vous. De toute façon, il ne demande que ça. À vous donner. Eh ben, c'est un joli... Demain, vous allez avoir un éclaircissement, c'est sûr. On va vous montrer quelque chose et vous allez pouvoir vivre de votre passion ou vivre votre passion. Tant mieux, tant mieux. Eh ben, écoutez, je vais vous faire plein de gros câlins. Et puis, je vous dis à demain.